Une artiste répare la statue de Jésus et réalise que quelque chose est caché à l'intérieur. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. En cassant le dernier morceau de bois de la vieille statue, elle s'immobilisa. Les paumes de main en sueur, le cœur battant la chamade, elle sut qu'elle était tombée sur quelque chose de grand. Mais alors qu'elle s'apprêtait à regarder de plus près, son sang-froid se mit à chanceler. Et si ce n'était pas censé être trouvé, qu'avait-elle découvert ? Ce n'est pas tous les jours que l'on fait une découverte d'une ampleur historique. Faisons cette découverte avec elle. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Lorsque Gemma Ramirez, restauratrice d'art expérimenté, fut affectée à la restauration d'une statue de Jésus-Christ, elle se préparait à une autre journée de travail normale. En se rendant à l'église espagnole Santa Agueda, elle ne savait pas du tout qu'elle passerait une journée comme aucune autre. Alors que son équipe et elle se dirigeaient vers la statue dans les allées de l'église, elle prit un moment pour se souvenir de ses ancêtres. Elle pouvait presque sentir le temps passer devant elle, elle imaginait la construction des caractéristiques minutieusement inscrites et la présence dominante de quelque chose de sacré. Mais avant de pouvoir se tourner vers son collègue pour lui faire part de ses commentaires, elle remarqua, de façon déconcertante, que deux bougies s'éteignirent à leur passage. Elle n'était pas étrangère aux sites religieux et aux objets sacrés. En tant que restauratrice d'art expérimenté, ayant travaillé sur un certain nombre d'objets anciens, elle avait l'habitude de se trouver dans des lieux spirituels et des terrains tranquilles. Cependant, elle sentit que quelque chose n'allait pas dans cet endroit. Elle ne savait tout simplement pas quoi. Son esprit cherchait en avançant. La statue de Jésus, appelée Cristo del Miserere, était une statue en bois du XVIIIe siècle qui avait subi des dommages il y a quelques années. Des dommages qui n'avaient pas pu être réparés, des dommages qui n'avaient pu être réparés que par Da Vinci Restauro, la société madrilène de restauration d'art pour laquelle travaillait Ramirez. Elle jeta un coup d'œil à la statue et vit une œuvre d'art criée à l'aide. Le temps avait fait des ravages sur la vieille statue. Rouillée, fissurée et sale, son collègue et elle avaient du pain sur la planche. Elle prit des notes avec l'aide de son collègue. Ils détaillèrent les zones endommagées spécifiques de la statue et indiquèrent leur gravité et les soins dont chacun aura besoin. Lorsqu'elle retourna la statue, elle perdit prise. Son cœur s'affaissa et elle stabilisa la statue juste à temps. En tournant la statue sur le côté, elle traça les courbes abrasives et les fissures de chaque segment de bois. Alors qu'elle brossait la poussière de l'œuvre, elle éternua. Son éternement résonna sinistrement dans le hall sombre et vide. Et puis, elle se rappela pourquoi cette église semblait différente, pourquoi quelque chose n'allait pas. Elle était déjà venue ici. Quand elle était plus jeune, sa grand-mère l'avait emmenée ici. Alors qu'elle se remémorait son passé, ses yeux la conduisirent à une grande fissure à l'arrière de la statue. Elle regarda de plus près. Son collègue regarda aussi. « Il y a quelque chose à l'intérieur ! » Couina-t-elle. Elle recula à l'idée d'une infestation d'insectes. Cela arrivait fréquemment avec les objets en bois, car ils se nourrissent souvent de bois en décomposition. Mais lorsqu'ils regardèrent tous les deux à l'intérieur, ils virent quelque chose de plus, quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu ni imaginé voir. Ils avaient deux choix. Soit le laisser, le sceller, caché dans la statue, pour ne plus jamais être retrouvé, soit l'ouvrir. S'ils l'ouvraient, ils pourraient révéler quelque chose qui pourrait réécrire l'histoire. Devait-il faire la lumière sur quelque chose qui avait été conçu pour rester caché ? S'ils le laissaient, ignorait-il quelque chose qui devait être connu et découvert ? Le sort de l'histoire était entre leurs mains. Le cœur de Ramirez se mit à battre lorsqu'elle souleva le dernier morceau de bois de la statue de Jésus-Christ. Son collègue, sur la pointe des pieds à ses côtés, regardait avec impatience par-dessus son épaule pour apercevoir la grande révélation. Ils voulaient désespérément savoir ce qu'ils avaient trouvé. Après tout, cette statue n'avait pas été touchée depuis des centaines d'années jusqu'à présent. Ramirez leva finalement le cadre en bois pour révéler leur mystère caché. Ils se tenaient tous les deux debout, les yeux écarquillés et sans voix, alors que deux parchemins en cuir, érodés par les intempéries, se mettaient en évidence. Avec précaution, Ramirez tendit la main pour regarder de plus près. Qu'est-ce que c'était ? Qui aurait pu écrire ces vieux parchemins et pourquoi ? Elle était sur le point de le découvrir. Celui qui avait secrètement placé les parchemins à l'intérieur de la statue avait évidemment prévu qu'il résiste au ravage du temps. Fabriqués en vélin, une fine feuille de cuir connue pour sa résistance, les parchemins étaient dans un état lisible. En revanche, si le message secret avait été écrit sur du papier, il n'aurait pas duré longtemps. Ramirez savait que les parchemins étaient vieux, mais pendant combien de temps avait-il été caché ? Ils avaient une teinte jaunâtre qu'ils avaient développée pendant de nombreuses années, mais lorsque Ramirez et son équipe découvrirent leur âge, leurs yeux s'élargirent d'incrédulité. Le document du XVIIIe siècle est apparu alors que nous étions en train de démonter le Christ de la Croix. Le bois est creux à l'intérieur et le sculpteur y a dissimulé les deux rouleaux que nous avons trouvés, déclara Ramirez avec enthousiasme au Daily Mail. Bien qu'elle ait vu beaucoup de choses incroyables dans sa carrière de restauratrice d'art, elle n'avait jamais rien vu de tel. En fait, cette découverte était absolument unique. Après tout, les messages secrets qui avaient été dissimulés d'un ancien statut n'apparaissaient pas tous les jours. Alors, quel était exactement le but du message secret et que disait-il ? Les parchemins remontaient à 1777 et avaient été écrits par Joaquin Minguez, ancien aumônier de l'Église. Il écrivit sur la culture de son époque et du lieu où la statue avait été réalisée. Il nomma Manuel Balle comme sculpteur et commenta l'économie et la politique de l'Espagne de l'époque. Il mentionna également sa vie quotidienne et les éléments pénibles de la vie de son époque. Les deux restaurateurs se recroquevillaient au fur et à mesure que les détails se précisaient. Les parchemins décrivaient l'économie espagnole de l'époque et donnaient un aperçu de la période, décrivant même le type de nourriture qui était cultivée dans la région. On y produisait des céréales comme l'orge, l'avoine, le seigle et le blé, ainsi que du vin. Mais ensuite, le message secret de Minguez, longtemps caché, prit une tournure beaucoup plus sombre. Les parchemins secrets décrivaient les détails sinistres de maladies comme la fièvre typhoïde qui sévissait à son époque. Ils expliquaient l'état de la cour en mentionnant le roi Carlos III qui commença à régner sur l'Espagne en 1759 et régna pendant près de trois décennies. Ils donnaient également des informations sur l'Inquisition espagnole qui est aujourd'hui connue pour sa brutalité. Mais, comme pour ajouter un certain équilibre aux descriptions déchirantes de la maladie et des conflits, Minguez racontait aussi d'autres petits détails sur cette période en mentionnant les activités de loisirs auxquelles les gens participaient comme les jeux de balles et les cartes à jouer. Ce sont précisément ces détails de l'histoire espagnole qui font de cette découverte une trouvaille historique importante. Mais il faut d'abord la vérifier. Ramirez trouva une capsule temporelle qui lui permit de vivre une expérience unique. Elle se sentit si déconcertée par cette découverte qu'elle eut du mal à transférer les parchemins dans un autre lieu pour les archiver sans créer de répliques pour honorer l'intention de Minguez. Elle les replaça dans la statue avec une note de sa propre main. « Ils voulaient laisser un souvenir de leur expérience à leur époque » déclara-t-elle et elle fit gracieusement de même. Combien d'années faudra-t-il à la prochaine génération pour redécouvrir cette merveilleuse capsule témoin ? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237.